Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne ImeiPhone. Si vous êtes bloqué sur l'écran d'accueil à cause du code et que votre iPhone est indisponible, dans cette vidéo je vais te montrer comment réinitialiser votre iPhone sans code et assez facilement. Mais avant cela, n'hésite pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. La première méthode c'est de réinitialiser votre iPhone sans code avec iTunes. Pour ce faire, connectez simplement votre iPhone grâce au câble Lightning USB, puis en mode de récupération, ouvrez iTunes directement, vous recevez un message restauré et mettre à jour. On clique sur mettre à jour, on attend un petit peu, on va cliquer sur continuer, suivant, suivant. Là on attend le téléchargement de la dernière mise à jour compatible avec votre iPhone. Vous attendez la vérification et iTunes va installer automatiquement la dernière version et votre iPhone sera réinitialisé. Deuxième méthode c'est de réinitialiser votre iPhone sans code et sans iTunes. Pour ce faire, on aura besoin d'un logiciel professionnel de chez MyPhone, MyPhone Lockweeper. C'est un logiciel qui va vous permettre de déverrouiller votre iPhone, que ce soit Apple ID, un déverrouillage sans code, que ce soit 4 chiffres à 6 chiffres. Pour notre cas, ici on va déverrouiller notre iPhone directement sur le code d'accès. Le lien de téléchargement du logiciel est dans la description ou bien dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à checker le lien. On clique sur déverrouiller le code d'accès, on va cliquer sur continuer, on attend un petit peu. Là il va chercher la dernière version compatible avec notre iPhone, on clique sur télécharger. On attend le téléchargement, ça prend un petit peu de temps. Il va vérifier le téléchargement et il va extraire tous les fichiers pour les installer directement sur notre iPhone. On va cliquer sur déverrouiller, on va mettre le code qui s'affiche à l'écran C0, puis on va cliquer sur déverrouiller. Là on attend un petit peu, ça prend entre 5 à 10 minutes et directement il va réinitialiser votre iPhone et il va supprimer le code d'accès sur votre écran. Là on attend un petit peu, ça prend un petit peu de temps et comme vous pouvez le voir, le déverrouillage est terminé. Et je peux accéder à nouveau sur mon smartphone, je peux le configurer et sans perte de données bien sûr. Lien de téléchargement du logiciel est dans la description, n'hésitez pas à le télécharger, c'est un super logiciel qui va vous permettre de déverrouiller votre iPhone. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et sur ce, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501